Seigneur Dieu est Père, on veut te demander, Père, ce matin de pouvoir nous accompagner, de pouvoir te mettre ta main sur nous, Seigneur, afin de découvrir ce que ta parole veut nous enseigner, afin que nos cœurs, nos âmes soient touchés par ta grâce et ta bonté, Seigneur. Je te demande de mettre une main particulière sur nous ce matin, afin que nos cœurs, nos âmes puissent s'élever vers toi, délaisser les choses qui sont sur la terre et pouvoir avoir les regards fixés sur ta personne, ton œuvre, ta parole, Seigneur. Et ce qu'on a de ton Fils, le Seigneur Jésus, qu'on prie. Amen. On va tourner dans l'évangile de Marc, s'il vous plaît, pour la courte méditation. Marc, chapitre 2, versets 15 à 17. J'aimerais prendre un temps avec vous ce matin pour parler de quatre petits textes. Nous allons les lire et j'aimerais méditer avec vous sur certaines sections de ces quatre petits textes-là. Marc, chapitre 2, versets 15 à 17. Et le titre du message, c'est « L'embrassement et la sévérité de nos jugements ». L'embrassement et la sévérité de nos jugements. Je vais vous prendre un exemple. Madame Lacasse, seriez-vous bénévole ce matin? Je vais vous dire une phrase. Et dites-moi ouvertement, pour vous, qu'est-ce que ça fait dans votre cœur? Hier, j'ai fait peur à mes poules. Je vous dis une phrase comme ça, et je n'en dis pas plus. La première phrase qui vous vient à l'idée, quelle est-elle? Pour quelle raison? OK. Gilbert. C'est la même chose qui m'est venue à l'esprit de Moutou, là. OK. Linda? Madame Lacasse. OK. OK, vous avez posé une question. Ben, moi, je trouve ça drôle. Ah? Ben, c'est parce que le problème, c'est que c'est des poules. C'est assez facile à effrayer. Oui, c'est ça. Comment c'est? Et voyez-vous, on est différent. On est très vite. On pose une phrase comme ça, et ça donne un résultat. Ça donne quelque chose. Là, c'est très banal, c'est des poules. Mais souvent, on est très vite. Dans nos jugements, on est très impressionnant. On est très savants aussi dans nos jugements. Alors, maintenant, pour méditer. Il y a un texte dans Ecclésiastes, chapitre 7, verset 16, qui dit « Ne sois pas juste à l'excès, et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? » Ne sois pas trop juste à l'excès. Ne sois pas trop sage non plus. Pourquoi te détruirais-tu? Durant ma vie chrétienne, jusqu'à mon dernier souffle, Les questions qui sont ici, je me les suis posées, Et jusqu'à mon dernier souffle, je vais être obligé de me les poser. Pour devenir de plus en plus un meilleur disciple de Christ. Et ce n'est pas une chose facile. Alors, lisons le premier texte. Dans Marc, chapitre 2, verset 15 à 17. « Comme Jésus était à table dans la maison des Lévis, Beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie Se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, Car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens le voyant manger avec les publicains Et les gens de mauvaise vie dirent à ses disciples Pourquoi mange-t-ils et boivent-ils avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus, ayant entendu cela, leur dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, Qui ont besoin de médecins. Mais les malades, Je ne suis pas venu appeler des justes, Mais des pécheurs. » Voici les questions que je me suis posées Et que je vais me poser. Et c'est beaucoup de matière à réflexion Pendant cette méditation. Est-ce que moi, comme chrétien, Je suis trop sévère envers les gens qui ne sont pas chrétiens? Première chose. Quelle était l'attitude de cœur Que le Seigneur Jésus avait envers les inconvertis Qui étaient autour de lui? Quelle est mon attitude Envers les plus jeunes dans la foi Qui viennent d'arriver au Seigneur? Parce que moi, j'ai beaucoup d'expérience J'ai une vie rangée dans le Seigneur Et quelle est l'attitude que j'ai Envers les jeunes frères, les jeunes sœurs Qui viennent au Seigneur? Ils sortent d'une vie toute croche, Toutes de travers Ils viennent d'arriver au Seigneur Et quelle est mon attitude de cœur envers eux? Quelle est l'attitude de cœur Que j'ai Envers mes enfants Qui ne fonctionnent pas Exactement comme moi Je voudrais qu'ils fonctionnent Si ma fille Jessica ou Josiane Fait une affaire Que ça fait Hé! La première fois, c'est qu'on dit Hé! C'est pas le même que je t'ai élevé Comment c'est que tu fais ça? On a une réaction Quelle est l'attitude de Dieu? Quel est le cœur de Dieu Quand moi, je tombe dans le péché? Et là, dans le psaume 103, verset 14 à 15 Car il sait de quoi nous sommes formés Il se souvient que nous sommes poussaires L'homme, ses jours sont comme l'herbe Il fleurit comme la fleur des champs Alors, quand nous regardons dans le texte de Marc Des gens sont venus voir Jésus Et ont dit Pourquoi ton maître mange-tu L'avait des gens de mauvaise vie? Les questions que moi, je me pose Est-ce que Quelle est mon attitude de cœur Envers des gens de mauvaise vie? Est-ce que je les regarde de haut Comme si j'étais un bon scribe Ou un bon pharisien? Ou ceux qui ne connaissent pas Dieu Quelle est mon attitude de cœur? C'est quoi mon but en étant avec eux? Les juger, les planter, les condamner Ou les conduire Comme moi-même, j'ai été conduit À la grâce de Dieu Première réflexion Quand on regarde le Fils de Dieu Le Seigneur Jésus Lui, il était parfait en toutes choses Et il est allé manger S'asseoir Prendre du temps Avec des gens Qui n'étaient pas comme lui Qu'il était À des années-lumières Comme lui Et souvenons-nous que Dieu est venu chercher En droit Que ces gens-là étaient Nous étions aussi Des gens de mauvaise vie L'autre texte maintenant Marc, chapitre 2, verset 18 À 20 Les disciples de Jean Et les pharisiens jeûnaient Ils virent dire à Jésus Pourquoi les disciples de Jean Et ceux des pharisiens jeûnent-ils Tandis que tes disciples ne jeûnent pas Jésus les répondit Les amis de l'époux Peuvent-ils jeûner Pendant que l'époux est avec eux Aussi longtemps qu'ils ont Avec eux l'époux Ils ne peuvent jeûner Les jours viendront Où l'époux Leur sera enlevé Et alors Ils jeûneront En ce jour-là Écoutez bien attentivement Ce que le Seigneur Jésus leur dit Personne ne coûte Une pièce de drap neuf À une vieille habille Autrement La pièce de drap neuf En porterait une partie du vieux Et la déchirure serait pire Et personne ne met du vin nouveau Dans de vieilles outres Autrement Le vin fait rompre les outres Et le vin et les outres sont perdus Mais il faut mettre le vin nouveau Dans des outres noeuds Qu'est-ce que Christ est en train d'enseigner? Tu ne peux pas mettre du noeud Avec du vieux Qui prend? J'arrive avec des vieilles culottes de travail Toutes déchirées Maganées Scrapes Imaginez-vous Prendre un beau tissu Flambe en oeud Et mettre tout ça Beau, propre Sur mes belles culottes Et Il faut avoir des trois lois Qui vont se faire Voyez-vous Qu'est-ce que Christ est en train d'enseigner? Il est en train d'enseigner Littéralement aux gens Qui sont autour de lui Que maintenant Que ce qui est de nouveau dans ta vie Ton christianisme Tout ce qui est sort Ne peut pas être remis Dans ton vieux système de pensée Dans ta façon ancienne De réfléchir les choses Le vin nouveau Ne peut pas être remis Dans des vieilles outres Ton nouveau vêtement Ne peut pas être cousu Avec ton vieux Donc tu ne peux pas Prendre quelque chose D'ancien Prendre quelque chose De nouveau Et les mettre ensemble La plupart d'entre nous Venons d'un système Catholique romain Quelle était la Grande ligne directrice D'un système catholique romain? Fais pas ceci Fais pas cela Fais ceci Fais cela Un paquet de règlements Et aujourd'hui Tu es devenu chrétien Est-ce que tu es parti Avec la religion catholique Où tu pourrais être bouddhiste Où tu pourrais être Framaçon Où tu pourrais être N'importe quel système Et dans le cas Qu'il nous présente là Les pharisiens Et c'est bizarre Les disciples de Jean-Baptiste Qui étaient supposés D'avoir été enseignés De s'éloigner Les scribes des pharisiens Ils se mettent Comme un ensemble Avec les disciples Des scribes des pharisiens Puis ils vont voir Jésus Puis ils disent Hey, pourquoi tes disciples Je ne pas? On prend un vieux système De conviction De croyance De façon à faire des choses Et on essaye D'imposer ça Aux gens Question que je vais se poser Est-ce que mon christianisme Est-ce que mon christianisme Est-ce qu'il est trop sévère? Est-ce que sont personnelles Que je vais se poser Dans ma vie? Est-ce que mon christianisme est composé seulement de règles à faire ou ne pas faire? Si je prendrais une liste de choses, puis là je vous donnerais cette liste de choses-là, vous me diriez, ça t'as le droit, t'as pas le droit, t'as 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 le droit. 95% des chrétiens vivent dans cet état-là. Il y a des choses à faire ou ne pas faire. Est-ce que notre christianisme, est-ce que mon christianisme repose juste sur une liste de choses? Pourquoi tes disciples jeûnent pas? Est-ce que je peux imposer ma façon de voir à mes proches, à ceux que j'aime? J'ai un frère, une soeur qui vient d'un milieu bancotiste, l'autre qui vient des frères, l'autre des milieux bâtisses, l'autre des milieux ménonites, l'autre des milieux luthériens. Qui va imposer quoi à qui? Oh! Ah, mais eux autres qui font ça de telle manière. Ah, eux autres, les frères, les femmes, ils se voilent, ils prennent le repas du Seigneur une fois par mois. Ah, ben nous aussi, on se voile pas, les femmes se voilent pas, puis on prend le repas du Seigneur une fois par mois. Puis les autres, c'est une fois par semaine. Qui est le meilleur des deux? Qui est le plus spirituel des deux? En Afrique, vous faites des choses que nous aussi, on fait pas. Puis là, vous nous en regardez, vous vous dites, bon, ils sont là, ben mort, ils sont là, ben statiques. Alors, vous pouvez bien rire, les Africains. Mais nous, les Nord-Américains, on vous regarde aller, on dit, bon, ils marchent pas, il y a plein d'affaires qui marchent pas, c'est donc bien tout de travers. Est-ce que mon christianisme est mélangé avec une attitude de pharisien? Je vais le répéter un peu plus fort. Est-ce que mon christianisme est mélangé avec une attitude de pharisien? Est-ce que j'ai un cœur légaliste ou plein de grâce? Légalisme veut dire suivre des lois, des règles, tac, 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 tac. Où j'ai un cœur plein de grâce et de souplesse, comme mon sauveur. Mon revoir, Marc chapitre 2, verset 23, 27. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, « Voici pourquoi font-ils ce qu'il n'est pas permis pendant le sabbat. » Jésus lui répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim? Lui et ceux qui étaient avec lui, quand même, ils entraient dans la maison de Dieu, du temps du souverain sacrificateur habillatard. Et mangeant les pains de proposition qu'il n'ait permis qu'au sacrificateur de manger, et en donnant même à ceux qui étaient avec lui. » Il a écouté bien la phrase. Puis il leur dit, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. » De sorte que le Fils de l'homme est maître du sabbat. Des questions que je m'explique. Est-ce que, peu importe la situation qui est en avant de moi, « Je désire et j'applique la loi de Dieu telle qu'elle, dans n'importe quelle circonstance. » Quelle était la punition, la conséquence, d'un homme qui commettait l'adultère dans l'Ancien Testament? La paix de l'amour, l'apidation. Quelle était la conséquence pour un homme, ou une femme, qui aurait commis l'adultère? L'apidation. L'apidation. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on devrait, si on était sous la loi, absolument faire cette chose-là quand ça arrive? Il manquerait de monde. Il manquerait de monde. Alors maintenant, qu'aurait-il arrivé si Dieu avait décidé, avec le roi David, qui a commis adultère, qu'on bâtisse de la chair, hypocrisie, meurtre, s'il avait décidé de l'éliminer, qu'aurait-il arrivé? Qu'aurait-il arrivé dans Jean VIII, si la femme adultère, que les gens proposaient de la lapider, parce qu'il était encore sous la loi, que fais-tu pour maître avec une telle femme? Il est toujours posé la question, le gars, il était où? Il était vraiment comme une adultère tout seul. Ah! On l'a pris sur le fait! Mais où était le gars? L'homme a pas fait ça avec une chèvre! Elle fait ça avec un homme. Où était l'homme? Voyez-vous le cœur des scribes des pharisiens? En cette femme, la mettre devant Christ, c'était pas pour elle, ça on foutait comme dans le cas. Il voulait amener cette femme-là pour pogner Jésus en défaut. Mais Christ a dit quoi? Serait lui la pierre celui qui a péché? Le premier. Et c'est bizarre, vous remarquez dans cette histoire-là? En commençant par les plus vieux jusqu'aux plus jeunes. Les plus vieux qui ont été vraiment touchés dans leur conscience. Oh! C'est lui qui a jamais péché, il dit ça la première pierre. Du plus vieux jusqu'au plus jeune. Qu'arrivera-t-il de moi cette semaine quand je vais pécher comme Dieu? Si Dieu appliquerait la loi telle qu'elle, sa loi, qu'est-ce qui arriverait de nous? Je ne serai plus loin. On va faire un peu de temps de se comprendre. Et là le Seigneur Jésus quand il dit « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. » L'homme doit absolument comprendre une chose. C'est que la loi de Dieu est bonne en autant qu'on fasse un usage légitime. C'est moté chapitre 1, verset 8. La loi est donnée pour que les hommes soient heureux et non que les hommes soient malheureux en se soumettant à un paquet de règles. « Ah, je fais ci, je fais ça, je fais pas ci, je fais pas ça. » Non! Il ne faut pas que notre christianisme soit comme ça. Dieu t'a donné une journée de repos. Pour travailler, pose-toi, profite-toi pour être avec lui, pour l'aimer, l'adorer, prendre une journée à part avec les gens autour de toi, une journée pour reposer ton corps, ton intellect. C'était à sûr que ça servait. La loi est donnée en autant qu'on en fasse un usage légitime. La loi est un guide aussi. Les règles dans la parole de Dieu sont un guide pour t'éviter bien des pièges, pas pour t'écraser sur une liste de fardeaux incroyables à faire ou ne pas faire. Vois ça comme une aide, un guide, Dieu qui t'aime, qui te donne des bons conseils. Vois pas pour ça comme Dieu qui t'accrase avec une montagne de choses à faire. en terminant le dernier texte, dans Marc 3, verset 1 à 6. Jésus entre de nouveau dans la synagogue et il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là, au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou du mal, ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ? » Mais il gardait le silence. Alors, et là, c'est l'autre important, alors promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur. Il dit à l'homme, « Étant ta main, il étant dit, sa main fut guérie. » Les pharisiens sortirent et aussitôt, ils se consultèrent pour les, avec les érodiens, sur le moyen de le faire périr. Deux questions que je me pose. Est-ce qu'avec les années de vie chrétienne, les années d'expérience, mon cœur est tombé dans l'endurcissement par rapport à la misère humaine qui m'entoure ? Est-ce que je suis tellement encarcané dans mon christianisme réglementaire que mon cœur est devenu dur et indifférent à ce qui m'entoure autour de moi ? Est-ce que ma vie s'arrête juste à l'église, ouvrir la Bible, suivre des règlements, m'en allait chez nous et pratiquement pas parler aux personnes ? Christ était quoi ? Dans l'indignation. Est-ce que Christ est dans l'indignation de voir mon cœur être comme un pharisien, un scribe, un saducéen ? Vous avez remarqué que dans les quatre petits textes, c'était toujours « Je t'amène devant une loi, si tu ne fais pas ça comme il faut, je vais m'en servir pour t'accuser. » Voici ce que les gens faisaient. Qu'est-ce que Christ disait ? Les gens ont besoin de médecins. Tu ne peux pas avoir un système pharisaïque, un système légaliste avec la nouvelle naissance, une vie transformée, une vie libérée en Christ. la loi, la parole de Dieu a été faite pour que l'homme soit heureux, pas mis sous un joug encore de règlement. Et l'autre question, je vais vous la lire. Est-ce que ma relation avec Dieu est devenue distante au point de ne plus ressentir le cœur de Dieu pour les hommes qui m'entourent et qui ne connaissent pas Dieu personnellement et mes frères et sœurs dans le Seigneur ? Est-ce que mon cœur est devenu dissident, froid, légaliste, sévère, strict, dur ? Vous voulez-vous savoir pourquoi 70 % des chrétiens, leur enfant, s'éloignent du Seigneur ? Pour ces quatre principes-là. C'est chou, oui. Qu'est-ce que les enfants voient quand ils nous voient aller ? Comment est-ce que les enfants nous observent ? Qui sont ici des enfants chrétiens ? Oui, même si vous êtes rendus à 40 ans. Dans votre cœur, dans votre âme, qu'est-ce que vous avez vu de vos parents ou qu'est-ce que vous voyez ? Voyez-vous la grâce, la souplesse ? Voyez-vous des hommes, des femmes très drastiques ? Et nous, comme parents, qu'est-ce que nous voulons démontrer à nos enfants ? Je vais, en terminant, vous suggérer la lecture d'un livre. Au rapport, quand j'étais jeune comme chrétien, ceux qui me connaissent, en particulier ma femme, j'étais un homme qui était très légaliste et très sévère. J'ai été élevé, spirituellement parlant, dans un milieu très sévère. Ça ne veut même pas aider. Un point tel, quand j'étais jeune, et là, son père, sa mère, la saison, ils sont là. Je ne voulais pas que ma femme ait les cheveux frisés, je ne voulais pas que ma femme ait autre chose que des robes et je ne voulais pas qu'elle aille de maquillage. J'ai demandé pendant ma femme pour ça. Méchante folie ! Voyez-vous, partir d'une attitude faite, frère Isaïe, il était un pharisien, un scribe. Et un jour, j'ai lu ce livre-là. Éveille à la grâce. Et je vous lis la petite description. Les assassins de la grâce sont partout. Dans nos milieux de travail, dans nos voisinages et peut-être dans nos maisons, et malheureusement, même dans nos églises, nous sommes environnés de personnes qui critiquent, qui condamnent et détruisent tout espoir d'une vie remplie de joie. Et comme Charles Swindle le fait si bien remarquer, bon nombre de ceux qui devraient propager l'évangile de grâce sont plutôt devenus des petites brutes pharisaïques, prenant sur eux que juger les autres. Je vous encourage très fortement à lire ce livre et vous laisser transformer par la grâce de Dieu. et souvenons-nous de quelque chose comme ça. Écclesiastes 7, 19 à 22. Écoutez bien attention. La sagesse rend le sage plus fort que dix chefs qui sont dans une ville. La sagesse rend l'homme plus fort. Non, il y a sur la terre point d'hommes justes qui fassent le bien et qui ne pêchent jamais. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire, car ton cœur a senti bien les fois que tu as toi-même maudit les autres. Souvenez-vous de la parabole aussi de, pas de la parabole mais de l'enseignement de Christ qui disait « Haute la parole la poutre dans ton oeil en premier. » Prions. Seigneur Dieu et Père, si on veut être honnête envers toi, envers nous-mêmes, nous avons tous sans exception une attitude de pharisiens, de scribes. Trop souvent, nos jugements ont été sévères, trop précipités, manquant de grâce et de souplesse envers nous-mêmes. envers les gens qui nous entourent, envers nos enfants, envers nos frères et sœurs dans la foi. Toutes les causes de division dans les églises locales sont dues à ces choses-là, Seigneur. et on veut te demander pardon ce matin pour ces choses. Travaille nos cœurs, travaille nos âmes, délivre-nous du mal, Seigneur. Amène-nous à réfléchir ce matin sur ces choses. sœurs. Sous-titrage